bonjour aujourd'hui nous embarquons dans une nouvelle aventure spéciale celle d'acheter et peindre nos mini plus une étape cruciale dans notre voyage dans l'apiculture dans cette vidéo je vous emmène avec moi à travers les allées d'un grand magasin d'apiculture en belgique où nous allons choisir nos mini plus vous aurez une idée de ce que vous pourrez attendre si vous décidez de vous lancer dans l'apiculture si vous voulez connaître les raisons pour lesquelles j'ai choisi de commencer avec une mini plus si vous êtes curieux de savoir pourquoi cette petite ruche est mon choix initial je vous explique tout ça dans la vidéo 1 numéro 1 de la saison 1 n'oubliez pas de la regarder pour avoir une meilleure compréhension de cette étape importante après notre achat nous nous amuserons à peindre notre mini plus et ce n'est pas seulement un moyen d'exprimer notre style personnel mais aussi une façon de protéger et de prolonger la durée de la vie de la ruche je partagerai avec vous quelques conseils et astuces pour réussir cette étape mais ce n'est pas tout je vous présenterai quelques modifications que j'ai apporté à mes mini plus pour améliorer leur efficacité et leur convivialité pour nos abeilles nous parlerons du matériel que j'ai choisi pourquoi et comment vous pouvez apporter vos propres améliorations enfin je vous montrerai aussi comment gaufrer des cadres une compétence essentielle pour tout apiculteur cette technique permet aux abeilles de construire leur alvéole plus rapidement et aide à la structure de la ruche c'est parti qui mienne me suivent n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre aventure dans le monde fascinant des abeilles et de l'apiculture voilà bienvenue dans l'ikea de l'apiculture alors les grandes allées sont énormes avec un choix matériel gigantesque il ya pour tout évidemment on trouve tout en plein de quantités différentes en plein il ya plein d'exemplaires des lfk des enfumoirs c'est où la première fois qu'on débarque là c'est chaud alors là ce qui nous intéresse c'est la peinture donc c'est des peintures qui sont spécialement conçues pour les abeilles pour peindre les ruches elles sont écolores elles font pas de mal aux abeilles elles sont sans produits chimiques voilà la particularité c'est qu'elle coûte un petit peu cher et qu'il faut mettre trois couches pour être sûr que ça protège bien la ruche voilà moi je vais partir sur les échantillons de droite et on continue notre petit tour c'est rempli on trouve de tout et super bruche kenyan et voilà comme je vous disais c'est gigantesque il faut s'y retrouver voilà nomini plus ça c'est ce qui nous intéresse c'est ce que je suis venu chercher aujourd'hui il y en a tout un paquet on pouvait les assembler soi même et c'est ce que j'aurais dû faire mais je m'en rendrai compte plus tard évidemment donc voilà ça c'est le chariot tout ce qu'on a acheté bon j'ai acheté une kenyan que je dois vachement modifié pour qu'elle puisse correspondre à ce que je veux par rapport à celle que j'ai construite moi même j'en ai construit moi même de a à z l'autre c'est la ruche d'une amie et donc du coup il faut la modifier et aussi non mais voilà notre charlot est bien plein voilà le traitement de ma mini plus est prête elle est peinte on a mis trois couches de peinture c'est mieux c'est de la peinture écolo spéciale pour les abeilles comme je vous avais montré au magasin et du coup bah pour que la ruche puisse tenir dans le temps on met trois couches voilà voilà ensuite j'ai installé comme je vous montre là un petit dispositif pour anti frelons quand elle est mise de l'autre côté en fait pas comme elle est là comme elle est là elle est mise pour le transport des abeilles ça empêche les abeilles de sortir mais ça leur laisse la possibilité de respirer avec les petits trous voilà j'ai fait deux dispositifs différents l'une sur l'autre j'ai moi là voilà j'ai trouvé que c'était plus simple de pouvoir faire coulisser et voilà donc là il ya le dispositif anti frelon qui est mis en place donc le frelon sait pas rentrer l'espace est trop petit et pour le transport des abeilles ben on le fait voilà dans l'autre sens là elles savent parfaitement passer respirer pardon là là je dis plein de bêtises ensuite alors qu'est-ce qu'on a dans cette mini plus ça je n'avais pas encore montré l'intérieur on a un beau toit en galvanisé donc ça protège bien en dessous on a le nourrisseur voilà c'est un chouette nourrisseur qui est bien conçu alors il a été bien après enfin rendu imperméable pour pas qu'ils fuitent avec de la cire là au milieu on va mettre le sirop et puis sur les côtés là ça permet aux abeilles de venir de venir chercher le sirop sans se noyer les dispositifs est pas mal fait en tout cas c'est ce que j'avais c'est ce que j'ai vu voilà alors ça c'est à l'intérieur de la mini plus il ya de l'aération alors faites attention faites pas comme moi j'ai pris une mini plus avec un socle le sol qui est fixé j'aurais pas dû faire ça parce que du coup je suis obligé de faire de mettre mes cadres en bâtisses froides ça veut dire qu'il ya des courants d'air dans la ruche ça aurait été mieux de pouvoir le faire en bâtisses chaudes donc faites attention faites pas la même erreur que moi je m'en suis rendu compte après donc achetez bien un sol qu'on peut faire le fond de la ruche qu'on peut bouger voilà elle est prête alors on va en fait prendre de la cire qu'on va faire chauffer pour qu'elle devienne liquide et ensuite on va prendre une belle louche on va venir la déposer comme ça dans la presse en fait pour faire soi même ses propres plaques de cire gaufrer voilà donc il ya tout un système en fait avec l'eau qui refroidit etc on appuie bien et puis une fois que c'est sec il suffit de petites minutes ou deux même pas alors on peut venir démouler c'est des moules en silicone comme ça qui qui font en sorte que ça colle pas et voilà et donc c'est super fragile c'est une opération délicate et voilà ça porte ses fruits et c'est gratifiant de le faire soi même pour installer en fait la cire sur les cadres on doit faire passer un petit courant électrique des deux côtés là sur les fils et qu'est ce qui se passe en fait c'est que ça va créer la chaleur et ça va faire fondre la cire qui va venir se coller au cadre et va donc se fixer donc sur les les tiges en métal et fils de métal et voilà ça sera prêt quand ça fume un petit peu on arrête faut pas le faire de trop longtemps sinon ça perce et c'est capoute mais voilà juste le temps qu'il faut et c'est parfait Sous-titrage ST' 501